Écumant depuis quelques années, les troquets concerts et les festivals de la région, le Quattro-Saint-Onger et les voisins tibes nous ont fait le plaisir de répondre présent à notre invitation pour notre nouvelle émission de RICRAC. J'adore cette technique. Bon, comme le veut la tradition, je vous demanderai de vous présenter individuellement et de nous faire un petit topo sur l'historique du groupe depuis sa création. Bon, on va commencer par le dernier arrivé. Allez, Léo. Le dernier voisin de la rue. Alors, le dernier voisin de la rue, c'est Léo, qui joue des percussions. C'est Sylvain, des voisins, donc je joue de la guitare et je chante. Mathias, le bassiste des voisins et je suis au 48 de la rue, juste pour info technique. 48 bis. Non, 48 tout court. D'accord. Moi, c'est Lorenzo de la Plaza de la Madrid de Madrid, qui est une petite accorne à la Borecassa au numéro 48 de la rue d'Étard et je suis voisin aussi de Sylvain, Matos et mon bon Léo qui est arrivé. Si vous pouvez nous faire un petit historique du groupe, la création, comment tout ça, ça s'est passé. Wikipédia. Qu'est-ce qu'à faire ? Wikipédia. Il y a Wikipédia quand même ? Non, non, non. Pas encore. Après cette interview, tu pourras le remplir toi-même. Tu pourras être le premier créateur. On est voisins d'une même rue, du coup, d'un petit village gaulois, un petit peu pas trop loin de Sainte, on ne dira pas le nom. Effectivement, on a mis dans la même rue. Voilà, on se connaissait un petit peu avant, on faisait surtout des barbecs ensemble, un peu de gratte. Et puis il y a certains styles musicaux qui nous ont réunis, du coup. Eric Clapton. La compagnie créole. Un peu des VRP aussi. Et puis du coup, Sylvain, après, du coup, nous a proposé un concept de voisin. Un super concept de voisin. Voilà, qui n'était jamais fait encore. Et plutôt que de jouer au fond du hangar, après les barbecues et les apéros bien arrosés, de construire ça de manière un peu plus concrète. Et puis de pouvoir jouer sur scène. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce qu'on fait. Vous avez parlé de votre style. Donc, comment vous définissez votre style musicalement ? Et c'est quoi les influences ? Et est-ce que ça a évolué par rapport à la création du groupe aujourd'hui ? Voilà, s'il faut y mettre un topo là-dessus. Il y a tellement d'influences que si on doit se mettre dans une case, la case, elle est large. Parce que c'est du rock acoustique. Et on l'écrit une soirée. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire ça. Généralement, ça fait ça. Voilà, ça c'est le départ. Après, il y a un petit coup de Grades qui arrive. Après, il y a des trucs, des textes. Mais on a tous amené nos influences. Il y a des VRP, il y a de la Rouda, il y a des groupes rock, il y a du Noir Dez, il y a du NoFX. Il y a plein de choses comme ça. Du Sylvie Vartan aussi, beaucoup, non ? Oui, 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 oui. À voir sur le prochain album, vous êtes bluffés. Surtout quand NoFX rencontre Sylvie Vartan. Et depuis le début, c'est-à-dire depuis le premier album jusqu'à présent, jusqu'à présent, est-ce qu'il n'y a pas eu d'évolution ? C'est toujours le même style ou est-ce que… ? En fait, notre style s'est affirmé au fur et à mesure. C'est vrai qu'on a mis tous les ingrédients dans un… Dans un plein, en fait. Un fait-tout, ça s'appelle un fait-tout. Dans un beau fait-tout, et puis au fur et à mesure, des répètes, des concerts, et l'alchimie, enfin pour nous, elle a pris, en tous les cas. Et puis voilà, ça devient un peu notre style à nous, quoi. Mais le style à nous, c'est le style qu'on a pris un petit peu à tous, quoi. Ouais, je comprends rien du tout à ce que tu racontes, mais c'est super beau ! Oui, c'est franchement… Nos influences, nos influences… Mato, ça fait science pour, avant de rentrer dans le groupe, donc je pratique un verbiage que je ne comprends pas forcément. Mais voilà, mais si vous prenez un… chaque mot individuellement, ça veut dire quelque chose. Après, voilà. De très impédiatement, de très impédiatement. Mais c'est du seconde, hein. Et au niveau du processus de création, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit la musique, les textes, comment ça se passe ? Il n'y a pas de leader ! Il n'y a pas de leader, mais euh… Lui, un peu quand même, hein. Un peu quand même ? Lui, un peu, ouais, quand même, beaucoup. Quand même, ouais, beaucoup, beaucoup. Mais il est discret, il dit rien depuis tout à l'heure, il est timide, hein ! Je fais un effort énorme, hein ! C'est la tête pensante, du beau. C'est ça, c'est dingue. Tout se passe sous la casquette, et euh… Non, c'est vrai. Allez, vas-y, Sylvain, ouvre ta bouche. Voilà. Fais-nous entendre un peu tout. Le concept ! En gros, c'est toi qui arrives avec le morceau et vous construis autour de ça, quoi. Et on dit si on aime ou pas. Voilà. Ça, c'est mieux que tu dégages, voilà, démocratie. En fin de compte, le concept, c'était surtout de reproduire ce qu'on faisait un petit peu dans le hangar quand on faisait nos soirées. Et le but, c'était de retranscrire ça, effectivement, et de l'emmener sur scène. Donc que nous, on y prenait du plaisir à jouer en acoustique. Après, on aime autant le rock, effectivement, on est tous équipés avec tout ce qu'il faut, effectivement, en électrique. Mais le but du jeu, c'était vraiment... On prenait beaucoup de plaisir à jouer en acoustique. Et on s'est dit, voilà, le concept, c'était d'essayer de retranscrire ça et de le remettre sur scène. Et après, au niveau des compositions, c'était de trouver quelque chose où on puisse, justement, en acoustique, comment dire, s'y retrouver aussi. Même si les influences étaient vraiment diverses. Mais... Et donc, dans l'écriture, on s'est orienté vers des choses qui nous réunissaient. La rue qu'est à nous. Les ogues de barbac. Trio. Des choses qui étaient un petit peu typées chansons françaises. Mais après, voilà, on adore du Manu Chao, on adore l'énergie aussi. Et donc, même si c'est de l'acoustique, on voulait aussi mettre de l'énergie dedans. Et pas faire de la chanson française assise, même si c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais voilà, le concept, c'était ça. Donc, d'essayer de vraiment faire quelque chose qui... On se retrouvait comme dans les soirées, effectivement. Autour... Enfin, autour d'un verre à bois, voilà, tranquille. Deux verres à bois aussi. J'ai vu 203. Et après, mais dix mètres de l'énergie, ouais, quand même. C'était ça. Et après, faire nos textes. Parce qu'après, on a fait quelques reprises au début. Puis après, très vite, quand on a vu que ça fonctionnait bien ensemble. Donc après, on s'est dit, autant faire nos propres textes et puis nos propres compos. Mais après, on y participe tous collectivement. Donc... Il y en a un qui porte les caisses. Il y en a un qui rend plus le camion. Il y en a un qui rend plus le camion. C'est vrai. Ouais, t'as remarqué. Il y en a un qui fait qu'il rentre ce soir avec le camion, les gars. Hein ? Il est où face pour le camion, ce soir, le conducteur ? Euh... Il joue à une face super. Du coup, vu que c'est toi qui écris au sujet des textes, est-ce que tu peux nous... C'est quoi les textes ? C'est quoi l'inspiration ? Est-ce que... Est-ce que tu peux nous en dire plus, là-dessus ? On peut en dire plus, ouais. Au niveau des textes. Je peux. Alors... Je pourrais, je pourrais. On écrit des textes hyper engagés. Oh, je n'y crois pas ! Putain, voilà. Non, en fin de compte, on s'est retrouvé dans des valeurs d'amitié, de partage, des choses comme ça. De voyage aussi. Et en fin de compte, on a développé ces thèmes parce que c'est ce que l'on est tous les jours. Après, si on était hyper révoltés, qu'on avait vraiment un combat à mener, etc. Qu'on était dans la galère et tout ça, on écrirait des textes plus engagés. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on ne va pas s'inventer une fausse révolte, un faux reggae hyper engagé, machin. Ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas ce que l'on vit aujourd'hui. On a eu de la chance. On se fait plaisir. Moi, je n'ai pas dit que la vie était facile. Je dis simplement que nous, quand on se retrouve, c'est vraiment pour partager des bons moments, se marrer ensemble. Et donc, les textes que l'on a pris, c'était effectivement du partage. Les voyages aussi. Parce qu'on se retrouve à être barrés quand même très souvent de chez nous. Et donc, pour nous, c'est déjà un peu l'aventure. Pas tous les week-ends. Sans GPS. Donc, c'est vraiment l'aventure. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. Et après, des textes idiots aussi, parce qu'il en faut toujours. C'est notre côté VRP, du coup. Influence VRP qui fait ça. Ça revient toujours un petit peu derrière. Sylvain est très fort pour trouver des chansons un petit peu comme ça. Non, mais justement, c'est ce qui soit retranscrit. Donc, c'est ce que je trouve. Ouais, voilà. Après, c'est... Non, mais réellement. Enfin, après, c'est un inventaire. C'est vraiment ça. Et après, on a croisé plein de groupes, effectivement. Et moi, j'adore. Effectivement, quand tu as des textes engagés et que tu as des choses. Mais à mon sens, il faut les vivre. Et par contre, on a croisé plein de groupes avec des mecs qui ne les vivaient pas et qui s'improvisaient des choses comme ça. Tu te dis... C'est bon, quoi. Tu n'es pas Bertrand Contate. C'est pas... Tu vois ce que je veux dire. C'est pas... Donc, nous, c'est vrai que dès le départ, on a choisi ça. Puis après, on avait déjà des choses qui nous réunissaient. Parce qu'on disait... On est partis sur quelques reprises. C'est aussi... Tu parles d'influence. On ne fait pas cinq reprises. Effectivement, on avait un bout de hop. Comment... Des VRP. Avec des hurlements de Léo. On avait de la requête à nous. Donc... Et la requête à nous, c'est important. Parce que quand on a commencé, on avait un... On a un morceau, effectivement, de la requête à nous. Qu'on fait depuis le départ. Le groupe existe depuis... Cinq ans, à peu près. C'est ça. Et... On a commencé avec un morceau de la requête. Et... Et en fin de compte, la boucle est bouclée. Parce qu'on a eu la chance de les croiser sur la route. Une fois. Deux fois. Trois fois. Et la troisième fois. C'était la bonne. C'était la bonne. On a fait les cigales avec. On vous a pas précisé. On a un peu des escrocs, quand même. Donc, on a été la voir la troisième fois. On leur dit... Et vous faites les cigales, ce soir ? Nous, on aurait vraiment un trip. Ça serait vraiment de chanter avec vous sur scène. Sur les cigales. Donc, ils ont dit... Ok, on a trois microns. On vous en donne deux. Et... La boucle est bouclée pour nous. Ouais, c'était magique. Parce qu'on a commencé avec ça, vraiment... Et après, de partager ce moment avec eux. C'était vraiment... Irréel, quoi. On se dit, quand on a commencé, c'était pas ça l'envie. Enfin, c'était pas le but à atteindre, quoi. Tu dis, tu fais ça pour te faire plaisir. Ouais, on se fixait des objectifs, quand même. Ouais, on se le fixait à ça, un peu. On se le fixait à la déconnade. Ouais, c'était des objectifs de rêve, quoi. Et c'est là où on se dit qu'on a vraiment une chance incroyable. Parce que, non seulement, on fait un projet où on y prend du plaisir ensemble. Mais, en plus de ça, on a la chance de croiser des artistes, enfin, qui nous font rêver. Enfin, ou qui nous ont donné envie, en tous les cas, de jouer. Et... Quand on va jouer avec Véronique Sanson, ça va. Ça va déchirer. Est-ce que vous veniez d'autres groupes avant ? Est-ce que vous aviez d'autres formations, comme ça ? Alors, Léo, plan. Ouais, moi, de toute façon, dans les voisins, je cache tonne, hein. Indiquement. J'ai jamais rien compris. Ah, Léo, ouais, faut préciser un truc. Oh, Léo, on l'a rencontré, mais... Voilà, donc, on devrait pas en parler. Après, je vous parlerai aux rentaines de mes autres groupes. Non, petit déchir. Le concept, on est d'accord, c'est qu'on habite tous dans la même rue. Voilà. Sauf que Léo, on héberge sa caravane, déjà, depuis... Voilà, moi, je suis dans le jardin. Dans le jardin. Laisse tomber. Je ne peux pas t'aider à côté, moi. Et Léo, on l'a rencontré... Bref, il était en train de faire de la cuisine. Si tu peux faire un plan, derrière, sur ce que tu as. Tu as une casserole, t'as... T'as une poêle et t'as une cymbale. Et bah, Léo, on l'a rencontré. Léo, il me fait n'importe quoi avec ça. Vas-y, Léo, va prendre des cymbales. Et Léo, en fait, on l'a rencontré en haut d'un grenier après un concert. C'était à Paillé. C'est ça. Nous, on sort les grappes, comme d'habitude. Si tu veux, voilà, on était à Paillé. On était dans une loge qui était plus grande que la salle de concert. Qui faisait toute la taille. C'était un peu un bordel, un peu comme ici. Je ne sais pas où on est, trop, mais bon. Non, je ne sais pas. Il y avait plein de trucs. Il y avait plein de trucs. Et du coup, les gars, ils se sont mis à jouer. Fais-nous une mixture, mon Léo ! Ils se sont mis à jouer. C'est un balle. C'est-à-dire que moi, j'ai deux passions dans la vie. C'est un peu ça. C'est un peu la cuisine et la musique. Du coup, ce soir-là, il y avait des conneries. Il y avait plein de trucs. Voilà. Il y avait un peu comme des platines, tu vois. Des machins. Puis bon, un peu, on s'est un peu mis à... Tu vois, ça leur approuvait que je donne des conneries. Tu vois, ils vont consommer en fait qu'on rejette. Tu vois, ils vont consommer en fait qu'on rejette. Tu vois, ils vont consommer en fait qu'on rejette. Ah, c'est un peu difficile. Ils ont beaucoup aimé cette recherche de son, en fait, finalement. Du coup, c'est ce qu'ils ont voulu sur l'album. Et sur l'album, j'ai pu enregistrer avec une code comme ça. D'ailleurs, l'album a fait un carton. Réellement. On arrête. Voilà. Cette petite parenthèse. Cette démo. J'ai l'impression que vous ne l'avez pas rencontré dans une boîte à part tous. Ah, c'est ça. On aurait été... Alors, par contre le monde, là. Je ne le capte pas. Bon. Ça aurait été un peu gêné. C'est vrai que c'était une rencontre magique, du coup, avec Léo. Et là, on s'est dit... Qu'il fait tout de suite ? Mais bon, ils étaient sous, hein. Parce que moi, je faisais n'importe quoi. Moi aussi, moi aussi. Donc, c'était n'importe quoi. Mais... Mais c'est la première là-dedans. Il y a Sylvain. Il y a Sylvain, il a... Comme des fois, dans des soirées... T'es avec d'accord, exactement ? Je suis arrivé. Ça fait combien ? Deux ans ? Ouais, ça fait deux ans. Je crois que l'album, c'était en janvier 2013. Ouais. Les voix intimes, c'est combien d'albums ? Et où est-ce qu'on peut se les procurer en point de vente ? Où est-ce qu'il y a un site internet ? Voilà. Alors, on les commande uniquement en palette. Parce qu'en fin de compte, on ne les distribue pas autrement. Et donc... Non, après, voilà. On a la chance d'avoir fait déjà deux albums. On est en train d'en boucler un troisième. Voilà, ils sont là. Ils sont là. Yes. Il y a le troisième clarim, hein. C'est de l'autoproduction. D'accord. C'est beau, de l'autoproduction. Donc, on a fait des tirages de mille sur chacun des CD. Et les deux premiers, on n'en a plus. Voilà, pour faire simple. Donc, ça nous a motivé à en faire un troisième. Très bien. Donc... Et après, donc... Sur les 90 chez moi, quand même. Oh ! Le stock était là, c'est ça. Ta mère qui ne les a pas tous se commandés. Donc... Les 90 sur 2000, c'est pas mal. On a laissé le stock. C'est honnête. Au final, on les vend essentiellement sur les lieux de concert. Après, effectivement, on peut aller sur le site... Sur le site... Sur les voisins. Mais... Après, voilà. C'était un parti pris aussi de ne pas chercher forcément de la distribution. Parce qu'aujourd'hui, sur le groupe, on a... Sur nos cinq années d'existence, on a un tourneur. Nous, on est amateur. Voilà. Enfin, je ne sais pas. Ou semi-pro. Je ne sais pas comment on peut le dire. Sauf Léo qui, lui, en fait vraiment son métier. Donc ça, il faut le souligner. C'est pas facile tous les jours. C'est pour ça que je leur coûte très très cher. Pensez à Radio France. Bref. Et donc, au final, nous, on est amateurs au sens... J'en sais rien. Noble du terme. Et donc, derrière, on n'a pas une démarche... Comment dire ? Nous, d'en vivre. Mais eux aussi. C'est important. Mais... Derrière ça, malgré tout, on est quand même dans une démarche... On essaye de faire du mieux que l'on peut, en tous les cas. Et de produire un album. Pour nous, c'est des étapes. C'est important. Parce que même si ça fait cinq années qu'on existe, on fait nos propres compositions. Et donc, de les graver à un moment donné. Et puis même, ça évolue en plus. Parce qu'entre ce qu'on a fait sur le premier, ce qu'on a fait sur le deuxième, et ce qu'on est en train de faire sur le troisième, ça évolue pas mal. Donc, c'est des étapes. Et qui, pour nous, nous demandent un investissement financier, de temps, etc. Mais qui est bien au final. Parce qu'on s'y retrouve. Et puis, après, on met en place des concerts. Et là-dessus, on a la chance d'avoir un tourneur, donc la ronde des Jurons, qui est sur Mel. Donc, on a des CD à proposer, effectivement, pour les gens qui ont apprécié le concert. Et ça marche bien. Ça marche très bien. On s'est appliqués pour les CD, nos deux premiers CD. On s'est appliqués pour les enrangements et tout ça. On a fait ça avec Arnaud Hooper, à Cognac, dans son studio. Et du coup, les gens qui écoutaient notre CD, je pense qu'ils étaient satisfaits, c'est ce qu'ils nous disaient. Mais par contre, ça reflétait pas l'énergie qu'il y avait sur scène, du coup. Et nous, on voyait pas forcément ça. Et du coup, ça nous est venu l'idée... C'est les albums du studio. Voilà, ces albums du studio. Et du coup, nous, nous est venue l'idée de faire plutôt un live et de manière à avoir un petit peu l'énergie qu'il y a en concert, mais de l'avoir, voilà, sur un CD. On va y venir après. Puisqu'on est sur les albums, je vous précise qu'ils sont à gagner. Si vous vous abonnez sur la chaîne YouTube, on fera un petit tirage au sort. Et donc, un gagnant sera tiré au sort pour gagner ses albums. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner. Qui c'est qui a fait cette pochette ? Très bonne question. Très, très bonne question. C'est... Eric. C'est le graphiste de Gorièze. On l'a eu. On a les moyens, on a pas les moyens. Ça, franchement. Dans les multiples rencontres qu'on a pu faire, on a rencontré un graphiste qui travaille sur la côte, d'ailleurs, en Charente-Maritimes, sur Royan. Il s'appelle Eric Picard. C'est son métier, il est dessinateur graphiste. C'est pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute. C'est vrai qu'on a pu travailler ensemble. Donc, quand je disais qu'on a pu enregistrer dans des conditions de studio, c'est pareil, on voulait travailler avec lui. Donc, là aussi, on le connaît, mais malgré tout, voilà, on travaille, on le rémunère aussi pour ça. même s'il est vraiment sympa. Bref. Mais malgré tout, voilà, on a pu effectivement s'entourer de gens et mettre un petit peu, voilà, dans tous les cas, de moyens dans l'album. Et ça nous plaisait vraiment dans ce qu'il faisait. Et le troisième qu'on est en train de finaliser, d'ailleurs, prochainement, on reprend effectivement, on l'a fait travailler à nouveau sur les... Cool. Mais on était content de ce qu'il nous avait fait. Ouais, on y voulait remercier. Pour le live. Et nous, on a des anciens groupes qui sont morts. Lui, il a des groupes qui sont encore vivants. Moi, j'ai des groupes actuels. Moi, j'ai fait... Eux, ils ont fait latin, tout ça. Moi, j'ai fait plutôt langue vivante. Donc, moi, je pratique encore. Moi, j'ai des chansons françaises. Le français, beaucoup. Et... Ouais. J'ai un trio de chansons, aussi, avec qui je joue, bah, depuis... Ça s'est créé à peu près en même temps que les voisins. Qui s'appelle ? Qui s'appelle Simplecom. Et on a des stickers depuis pas longtemps. Et du coup, j'en ai ramené et je... Faut que tu m'en fous tous les endroits. Il en fait gagner avec les CG. Vous pouvez en gagner. C'est un groupe super. Et d'ailleurs, on espère venir vous présenter ce qu'on fait dans votre émission. Donc, en ancien groupe, ouais, j'ai eu la chance de... le jouer avec Taxifolia. C'était un groupe... assez potache, plutôt... qui a duré pendant dix ans. Où, effectivement, c'est pareil. C'était une... Comment dire... Un groupe de copains, au départ. Et plus lié sur une passion entre le surf... Après, surf, skate. Et puis, tout ce qui était musique, on va dire. Rock, ska, punk. Et donc, on a fait ça pendant dix ans. Avec des albums, aussi. Et donc, euh... On s'est beaucoup marré. Comment dire... On a fait beaucoup, beaucoup de scènes. en dehors de la région. Donc, ça fonctionnait bien. Et... On s'est arrêtés de notre propre volonté. C'était bien. Parce qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter. Donc, euh... La ska, c'est fini. Exactement. On s'arrêtait en 2007. Et en fin de compte, nous, on a démarré, euh... En 2008. En 2009. Ouais, 2009. Donc, euh... Un peu de temps après. Et toi ? Et moi, j'avais un tout petit groupe. Sur Orient. Et j'avais la chance de faire les premières parties de Taxifolia, de temps en temps. On se croisait déjà. On se croisait. Mais le hasard fait que... Enfin, on... Bah, à l'époque, j'osais même pas aller lui dire bonjour. Mais... Et moi, j'étais tout seul à Surger. Et j'ai joué pour ma grand-mère, Eric Clapton. Je suis désolé. C'est tout ce que je pouvais faire. Non mais là, c'est pas d'humour, hein ? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça a permis de... C'est pas d'humour, hein ? Ah oui, ça lui a fait une solitude. Ça nous a permis de bien redécouvrir avec Clapton, surtout. Vous emmerde, les gars ! En tous les cas, ça m'a fait du bien de jouer seul. C'est pas pareil depuis fait que mes voisins. À l'heure de cette captation, est-ce que vous en savez plus sur la date de sortie du prochain album ? Et... Est-ce qu'il y aura un événement, une release party ? Si vous voulez en parler tout de suite, voilà. Si tu veux une saison, on peut être précis au niveau de la saison. Ce sera une sortie... Au printemps. Et moi, c'est déjà fait ! On est le printemps ! Attends, on est d'accord qu'on tourne, on est en hiver. On est d'accord que ça sera oublié. C'est ça ! Non, il faut qu'on fasse le pressage des CD. D'accord, vous savez ça. Non, ça va pas tarder. Un mois, un mois et demi. Ça va pas tarder à arriver. Est-ce qu'on profite de la fête des voisins pour sortir notre live ? C'est peut-être une petite idée qui nous traverse la tête. Les choses qui sont sûres, on a toute une... Comment dire ? On a toute une tournée de dates qui sont en tous les cas enclenchées, qui vont vraiment démarrer à partir du mois de mai et après jusqu'au mois de septembre. Donc... Et qui vont essentiellement... Ça va tourner en région, on va dire. Pourquoi un live ? Il a été enregistré où ? Est-ce que celui-ci sera sur un label ou indépendant justement ? Voilà. Donc le live, ça a été enregistré sur la première partie de Trio. Quel frimeur ! L'affaire Louis Strio ! Non ! C'était l'affaire Louis Strio ! Attends ! Il y a 50 personnes ! Encore 12 ! Enorme ! Un souvenir ! Le live, du coup, il est tiré d'un concert à Saint-Georges-de-Didan. Ça le fait moins, ça, non ? Non, non, non ! Non, non, non ! Regarde Trio ! Regarde Trio et tu enlèves Trio ! Trio à Saint-Georges-de-Didan ! Regarde Trio ! Ben, quand même c'était un superuré... Regarde Trio ! Non mais non valide, hein! C'était en juin dernier ! En juin dernier. Du coup, vous en avez profité pour faire du morceau inédit ? Oui ! Aussi ! Voilà ! En la veste ! On l'a tenté ! C'était tendu un peu de temps. On l'a tenté. Mais ça a marché. Le seul l'a fait. Il y avait eu une captation vidéo aussi... Amnésique ! Je me souviens plus ! Autoproduit, la seule chose qu'on en a effectivement de pro, c'est le label. Après, le label, le tourneur. Le tourneur. Mais par contre, on reste toujours en autoproduction. Parce que déjà, c'est compliqué de trouver des labels aujourd'hui. Des labels indépendants, il n'y en a quasiment plus. Aujourd'hui, on a quand même... Soyons sérieux deux secondes. C'est le dernier CD. Des voisins. Voilà, on est au troisième album. Et on se pose clairement la question. Et on a déjà la réponse. On va le mettre en dématérialisé, bien évidemment, sur toutes les plateformes de téléchargement. On va mettre peut-être le second aussi. Mais c'est peut-être vraiment le dernier... Scoop ! C'est le dernier album, vraiment, pour nous, en tous les cas, c'est le dernier album. On est en 2015. C'est le dernier album, je pense, en support CD. D'accord. C'est la vie. Et ça se passe très bien. Si vous voulez palper, c'est marrant. Il y a quand même un gros retour au vieil. Ouais, j'attends le bon. Ah, je ne fais pas de la camille. On va tenter la cassette comme ça. On sera avant-gardiste. Peut-être que ce sera une mixtape, la prochaine... Au final, vu que pour nous, c'est peut-être le dernier album, en tous les cas, sur support, on s'est fait plaisir. Donc, dessinateur, la jaquette, on envoie de la photo, tout ce qu'on a pu mettre dessus, on s'est vraiment fait plaisir. Parce que c'est peut-être le dernier sur ce support-là. Et le CD, on peut le texte. C'est pour la musique, c'est pas gênant, mais ça sera distribué différemment. On peut faire un petit coucou aussi à Ben, qui nous a fait un super son pour ce CD. Voilà, qui a retravaillé un petit peu cette prise audio. Donc voilà, chapeau à notre Ben. Et puis chapeau aussi à Christian, qui bosse aussi sur le CD du magazine Francophane, qui nous aide beaucoup, 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 par ses conseils, par les gens qu'il connaît. Donc voilà, merci beaucoup à lui. Du coup, là, on parlait du prochain album. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours, à part cet album ? Une tournée au Québec. Au Québec ! Au Québec ! Ressortir le barbecue, premier état. Ça, c'est du projet proche. C'est normalement le temps, les gars. Donc on va retrouver un peu d'inspiration pendant le barbecue. Aux heures de la brèche. C'est un projet, c'est qu'il y aura un autre album. Vas-y, vas-y. Le Maragol. Il veut dire un truc sérieux. Ouais, t'as coché, oui, c'est maintenant. Les projets, en fin de compte, ils vont au fil des rencontres. Parce que les projets, on a mis plusieurs, on a fait plusieurs albums. Mais en fin de compte, on rencontre des gens sur la route, des concerts, et qui amènent souvent des nouveaux projets. Là, quand je disais au Québec, ils disaient ça en rigolant, mais à moitié. Là, on va faire un concert au mois d'avril, donc qu'il y a un échange culturel avec le Québec, et il y a des programmateurs de festivals qui seront là ce soir-là, en France. Et on va jouer. Nous, on va avoir la chance d'être là, d'être au bon endroit, en tous les cas, au bon moment. Alors ça ne leur plaira peut-être pas, mais en tous les cas, on tentera notre chance. Ouais, voilà. Et c'est des rencontres comme ça, et on en a pas mal, des rencontres comme ça. C'est quand même, effectivement, de se retrouver, jouer en première partie de trio, d'avoir toute l'équipe d'Amnésie qui est présente. On a pu faire de la captation aussi. Donc quand j'ai dit qu'on s'était fait plaisir, on a oublié quand même. C'est qu'on a mis aussi des vidéos en ligne, donc sur le compte Facebook du groupe Sur les Voisins. Et donc, vous pouvez aller voir, tout était produit, et il y en a encore à venir là. Cliquez sur ces liens, ici. Montez par Amnésie. Et donc, voilà, c'est un projet, ça, c'était le projet qui s'est construit, en tous les cas, l'année dernière, et qui va aboutir cette année, parce que des fois, il faut du temps aussi pour aboutir un projet. Après, on a plein de projets, mais derrière ça, c'est de, nous, c'est de continuer à faire de la musique, à s'amuser, effectivement, de créer des nouveaux morceaux, et qui correspondent peut-être encore plus à ce qu'on aspire, donc peut-être encore plus tourner vers de l'énergie. Ah, et puis j'ai oublié le principal, faire la première partie de Manu Ciao. Vous avez fait pas mal de premières parties prestigieuses, jamais de deuxième. Est-ce que vous pouvez nous en émérer une, énumérer quelques-unes, s'il vous plaît ? Allez, on est parti. Qui commence, les filles ? Allez, une chèque. Moi, je commence par le Jacques. Ah, le Jacques. Il vient, descend, c'était une rencontre de dingue. Une fois dans notre vie. Il a 74 ans, c'est mort, maintenant, là, c'est une fois dans notre vie. Mais voilà, on a passé un moment super sympa. Surtout pour un gars qui écoute du NoFX, donc à l'origine. Ouais, moi, je découvrais. Un concert de Jacques Villain, je veux dire, c'était quand même... Ah ouais. Et non, c'était incroyable. On est restés comme des gosses pendant tout son concert. Ça a duré deux heures. On est reparti et on a dit, monsieur. C'est vraiment... Au revoir, monsieur. Ouais, au revoir, monsieur. Respect. Il y a eu les ogres de Barbaque aussi. Donc énorme. La fratrie. Donc ça, c'était chouette. Et c'était en 2009, 2010, qu'on a joué avec eux. Donc voilà, on débutait. Donc une chance aussi pour nous. Première grande scène. On le refra, mon Léo. On le refra. Les deux bouts sur le zinc. Ouais, énorme. On rencontrait plusieurs. Une gentillesse incroyable. Et des musiciens, là aussi, on est reparti. On s'est dit, ah ouais, eux, c'est des musiciens. Ah ouais, c'est ça. Eux, c'est des musiciens. Marcel et son orchestre. Cet after de dingue. Cet after de dingue. Et du coup, on a gardé le War in Mobile Home. Trois heures d'after. Ouais, trois heures. Deux heures de concert. Trois heures d'after. Il y en a sur YouTube. Ouais. Du War in Mobile Home. War in Mobile Home. Vous verrez. Vous verrez. J'avais vu le Balok aussi. Ouais. Oui, c'est incroyable aussi. Alors lui, c'est vraiment, on était, bah, il y a un endroit bizarre. Une machine à café. Ouais. C'est ça. Les hurlements de Léo. Les hurlements de Léo. La rue qui est à nous. Mon côté punk. Olivia Ruiz. Ah ouais, Olivia Ruiz. Alors ça, c'est rigolo parce que dans l'ancien groupe, ben si, c'est rigolo. Quand on a fait les balances, tu te souviens aussi de ça. Enfin bref. C'était rigolo, on a pu la rencontrer et c'est pareil, quand on est dans des conditions comme ça, c'était pas un festival monstrueux, donc qui était plutôt quand même familial. Et on a la chance de pouvoir rencontrer les gens et de les rencontrer. De discuter un petit peu avec... Sans Céverine. Sans Céverine. Sans Céverine. Sans Céverine. Les épaules. Voilà, en fin de compte, le moteur, il est là. Vous avez très vite fait des premières parties assez prestigieuses. Donc j'ai vu que vous aviez un booker. C'est quoi ? Est-ce que c'est un ami ? Est-ce que c'est un professionnel ? Est-ce que c'est... Alors le booker, on l'a depuis... Est-ce que vous mettez vous aussi la main à la pâte ? C'est intéressant. En fin de compte, on met beaucoup la main à la pâte. Enfin, comme tous les groupes. De toute façon, il n'y a pas trop de surprises de ce côté-là. Et le booker, on l'a depuis un peu plus d'un an maintenant. Mais même en ayant quelqu'un qui s'occupe de notre booking, derrière ça, on y met quand même plus que la main à la pâte. Après, on fait comme tous les groupes quand on se débrouille. On fait nos affiches, on fait nos CD. On essaye de les faire dans des conditions professionnelles quand on peut, en tous les cas. Mais ce qui nous... La chance qu'on a, vraiment, c'est de pouvoir faire de la scène. Parce que tous les autres projets peuvent en découler. Les premières parties, les albums studios, tout ça. Si on n'avait pas la chance, effectivement, de pouvoir faire de la scène, on ne pourrait pas faire tous les autres projets qui vont derrière. Et nous, c'est peut-être la chance que l'on a, c'est qu'on a pas mal de portes qui sont ouvertes à nous. Après, on n'a pas toujours mis le pied dans la porte. Des fois, si, il faut dire. Mais après, ayant fait pas mal de scènes, on a pu mettre, effectivement, des fois, un peu de cagnotte de côté, justement pour enregistrer un studio, justement pour bosser avec un super graphisme. Ça va se faire plaisir là-dessus. Et après, des fois, la chance d'être au bon moment, au bon endroit. Parce qu'après, on ne fait pas un style révolutionnaire dans ce que l'on propose musicalement. Nous, c'est là où on se retrouve. Mais voilà, peut-être des fois au bon moment, au bon endroit. Et c'est ça un petit peu notre truc. Et pour Wikipédia, en six ans, combien de concerts à peu près juste pour les stats ? Ah putain. C'est une putain de bonne question. C'est une putain de bonne question. Une vingtaine par an ? C'est un peu moins ? Ouais, on est à peu près sur une vingtaine par an. On est sur une vingtaine par an. Avec la plus grosse partie des concerts, on était quand même. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Une vingtaine par an, il faut compter. Ça fait combien ? Ouais, c'est ça. Ça fait cent. Cent ! Ça se fête, les gars ! Santé ! Est-ce que vous avez une anecdote ou plusieurs anecdotes un peu atypiques aux concerts ? C'est quoi votre meilleur souvenir ? Matos, il les attire de 7 à 77. Ouais ! Non, 7 et 77, tant que je voulais dire. Oui, presque pas entre vous les deux. Entre les deux, c'est vous. On ne doit pas s'être quand même. Les hommes mûrs, quoi. On a compris un truc hyper important avec Léo et Lolo, c'est qu'effectivement, pour la vente des CD, on met Matos. Matos ! Je vais bien le suivre. C'est incroyable, ça marche à tous les coups. Mais comme ça, en même temps, les gars, vous avez le temps de boire un coup tranquille, Pénard, tandis que je transpire, je cherche de la monnaie partout. Il vous est arrivé, Pénard ? Alors, combien de CD, Matos ? 45. 45. On te laisse, on revient. Les anecdotes, on en a plein, en fin de compte. Et puis après, des fois, si, sur les foucavés aussi, on a fait quand même pas mal de soirées aussi avec les foucavés. Les afters, les marcelles, les tombeurs et tout ça. Les marcelles, ouais. Alors, les marcelles, on les a recroisées deux fois. Une fois, on faisait vraiment leur première partie où on a fait effectivement un after qui a duré plus longtemps que les concerts. Ah ouais. Donc là, on est reparti vraiment avec la misère. Eux aussi. Eux aussi. Mais après, on a eu la chance justement avec les foucavés de leur remettre sur scène une tongue d'or. C'était leur dernier concert. C'était leur dernière tournée. Ouais, et c'était pour les 10 ans du Festoche. Il y avait un côté nostalgique. C'était, ouais, c'était s'arrêter dans l'année. Et donc là encore, on avait la chance de les croiser et on leur a dédicacé, on leur a remis un trophée avec une tongue d'or. Sylvain a fabriqué un trophée. Il a eu une idée comme ça. Allez, les gars, on va leur faire une tongue d'or. Sylvain, c'est un bricol boy quand même. Il a eu les trophées. Il a eu bien la broussée. Il a eu la broussée en bois bien jolie et tout. Tout ce qui est bois, scissoteuse, peinture dorée. Peinture dorée. Et donc, devant, je ne sais pas, au foucav, il y avait 2000 ou 3000 personnes peut-être ce soir. La tongue d'or. Ouais. Il l'a récupéré, il l'a reparti avec. Il l'a récupéré, il s'en reparti avec. Voilà, c'était un beau moment. Et le lendemain, dans Sujouest, la photo, la tongue d'or. Tu vois, voilà, partie d'une petite idée. Et la semaine d'après, aller dans le Sud-Ouest, la tongue. C'était rigolo ça. Transpect d'après New York Times, il y avait un truc, ça a fait le tonguel. The tonguel of gold, the gold tonguel. Mais on m'a raconté, je n'ai pas ça. Les réseaux sociaux, ça a fait le buzz. Non, après, on en a plein, mais ce n'est pas forcément des fois avec des groupes connus. Les pâmes. On peut faire un coucou à nos pâmes. Les pâmes. Quand on disait les rencontres aussi, il n'y a pas effectivement, quand on cite des non connus, c'est toujours bien, ça fait bien. Mais il y a des tonnes et des tonnes de groupes où on a passé une soirée de fou quand on a rencontré Léo, il jouait dans une autre formation, mais on s'éclatait. Voilà, c'est vraiment des rencontres. Et en fin de compte, notre moteur du groupe, c'est ça aussi, c'est la rencontre. Donc, les sames gratouilles, les pâmes, il y en a des tonnes et des tonnes de groupes qu'on a la chance de croiser. Et nous, c'est vraiment, c'est génial. c'est notre passion de faire de la musique. Et c'est pour ça que ces thèmes reviennent un peu dans les chansons aussi. On a projet à la con, parce qu'on a des couronaises grosses comme ça pour l'année prochaine. Hormi Manu Chao, la première partie, Manu Chao, mais ça, on l'a déjà dit. On a un projet aussi qui, comment dire, on espère qu'il agoutira et de jouer avec des cordes derrière. Donc, on a rencontré... Sur un bateau, tu veux venir ? Tu peux être dans ce style-là si tu veux l'encore ? On voulait faire le départ de l'Hermione. Non, un projet qui, qui nous ferait bien trivler en tous les cas, c'est, et on a rencontré une personne qui est intéressée pour nous aider à monter ce projet, mais jouer avec, donc, un orchestre classique. Et, Symphonique, je ne sais pas si on ira jusque-là, parce que ça fait beaucoup de monde, mais en tous les cas... Pour 4 gars de jeu, ouais, c'est ça. Vous êtes tous, vous, sinon ! Bah, à côté de Sainte. Donc, ouais, on travaille là-dessus, et je ne sais pas si ça boutera, mais on a quelqu'un qui s'est intéressé pour nous accompagner là-dessus, et faire un one-hot, par contre, c'est pas... Mais ça, ça nous ferait triper à mort, ça veut dire, tu réorchestres tout ce que tu fais et tu essayes de l'adapter, et je me dis, c'est juste... Ouais, ça nous ferait vraiment délirer. Et ça, c'est un truc où on s'est dit, voilà, 2015, on va y aller doucement, on va sortir de l'autre box. Mais par contre, pour 2016, on a ça dans les tuyons, on a une personne ressource pour bosser là-dessus. C'est pas une blague, je te quitterai, mais c'est... Ouais, le trip. Ah, et j'ai oublié, on a plein de projets. L'Olympia aussi, 2016. Ah, oui. Vous avez déjà réservé... Ouais. À Saint-Jean-d'Angèle ? Non, à Sainte-Sainte. Merde, pardon. Ça, je n'ai pas le dire. dans pas longtemps, sur le Facebook des voisins. Les voisins à l'Olympia. Les voisins à l'Olympia. Les voisins à l'Olympia. On est d'accord. Les voisins à l'Olympia. Je suis. À suivre sur le Facebook. On ira faire un petit tour, on ira vous filmer. Vu votre style de musique, c'est un peu chanson française, c'est un peu... c'est assez accessible par rapport à des styles un peu plus violents comme le punk rock ou le metal. Ça donne beaucoup plus d'accessibilité. Je voulais savoir, est-ce que vous, par rapport au nombre de concerts que vous faites, est-ce que ça vous suffit ? Ou est-ce que vous tendez à un peu sortir de la région pour essayer de faire plus de tournées, plus de dates ? Ou est-ce que vous vous contentez de ce que le style vous permet, en fait ? Tout dépend si les mecs ont des enfants dans l'année, quoi. Ah ! Voilà. En fait, c'est beau, cela, on va se lier, là. Après, ça dépend des années. Il y a des années... En fait, on fait des années fortes et puis... Un petit parent et on change de voisin. Ouais, c'est ça. C'est ça. On repeuple la rue, on repeuple la rue des voisins. Comme ça, on peut partir peinard en concert. Ouais. Enfin, nous, peinard, mais pas nos femmes. Mais bon, moi. Mais ouais, ouais. Les projets, en fin de compte, ce n'est pas forcément de faire de la quantité pour de la quantité, c'est de faire plus de la qualité, des endroits où on va se faire plaisir, et des endroits où on va se faire des rencontres. Effectivement, sortir de la région, oui, mais on y va progressivement aussi parce que voilà, on est super réaliste. Nous, le groupe n'a pas de notoriété en tous les cas suffisante pour aller jouer dans une autre région ou remplir une salle. Ça, c'est sûr, ça ne marche pas aujourd'hui. On va un petit peu là où ça nous emmène aussi, mais bien sûr, avec plaisir, sortir de la région, on a déjà commencé. On a joué plusieurs fois effectivement dans les Landes. On a joué dans Orléans aussi. Ouais, à Orléans. Voilà, on va un peu où ça nous emmène. Mais par contre, chercher à faire de la quantité, on ne cherche pas clairement pour nous en tous les cas sur le fonctionnement en vivre. Mais par contre, ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas une démarche professionnelle. C'est génial d'arriver dans une super salle de concert où tout le monde s'occupe de tout, juste à brancher ta guitare et jouer. C'est excellent. Alors qu'effectivement, on fait encore des plans de concert où on monte tout nous-mêmes. C'est bien l'aller, mais au retour, c'est beaucoup moins drôle de son tour démonter pendant deux heures. Ça fait partie du... Ça fait partie... Comment dire ? Ça fait partie du mix. Mais voilà. Après, c'est génial de pouvoir jouer dans des super conditions. Donc, on tend vers ça. Mais par contre, de faire de la quantité et de vouloir en vivre absolument... Je suis désolé, je vais dire un truc grave. On a croisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes professionnels, effectivement, on voit que c'est difficile. Et puis, en plus de ça, la fragilité, c'est que, comme on disait tout à l'heure, on est sur un style musical qui, aujourd'hui, ça fonctionne. Mais demain, l'ancien groupe, c'était ça, sur Taxi Folia. On était sur une tendance, là, tout le monde en voulait, tout le monde en voulait. Et puis, quand ils n'ont plus voulu, on s'est arrêté. Et tant mieux, ça a permis de faire d'autres choses après, Mais là, voilà, aujourd'hui, on sait que ça marche. Mais demain, effectivement, ça se passera vraiment peut-être sur autre chose. Le rock celtique reviendra en force. Lolo sortira son bignot. Non, non, on profite de tout ce qu'on peut croquer, on le croque. Ouais, vraiment. On essaye de l'organiser en fonction de nos vies aussi personnelles. Mais voilà. Après, on a plein de bonnes volontés. Par exemple, comme le Québec ou un truc comme ça, on va vraiment essayer de se donner les moyens pour voir si c'est gérable. Ça fait deux ans qu'il y a quelqu'un qui nous en parle, du Québec. Donc, ça ne s'est pas encore concrétisé. Si jamais ça continue, effectivement, on va peut-être essayer de mettre ça en place une semaine, un truc comme ça. en France, c'est pas là. Non, c'est Basse-Véga. Charlevoix. Charlevoix, voilà. Non, mais enfin, ça peut être une expérience unique. Il ne se passerait pas forcément grand-chose. Mais si jamais on a l'occasion d'y aller, on essaiera si vous avez les moyens d'y aller. Parce que dans une vie, voilà, ça n'arrivera qu'une fois, ça. Vous avez quand même écumé pas mal d'expérience, tout ça. C'est quoi le constat que vous tirez un peu de la musique indépendante en France ? Que vous en avez un constat un peu amer ? Ou vous y voyez quand même beaucoup plus de positifs dans votre position en tant qu'artiste non professionnel ? Est-ce que vous auriez quelques mots à dire à ce sujet-là ? Sylvain va tout à fait bien répondre à cette question, je pense. Je pense que le rock est indépendant. Est-ce que tu as ressenti un changement en ces dernières années ? C'est ce que je disais. On ressent que c'est de plus en plus difficile pour les groupes professionnels. Et Léo peut en parler aussi, lui, il aspire effectivement vraiment à en vivre. Et on sait que c'est pas forcément, enfin, on voit bien que c'est pas facile. Mais malgré tout, il y en a pour lesquels aussi, pour lesquels ça fonctionne bien. Donc, l'ancien batteur de Taxifolia, c'est le batteur actuel de Chaka Ponc. Et Yohan, ça tourne bien. Donc, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Après, nous, dans notre philosophie, si on a un exemple, et on avait joué avec lui, d'ailleurs, sur Taxifolia, on avait fait la première partie de Didier Vempasse. Moi, un peu, en état d'esprit, j'adore. C'est le mec indépendant à plus de 100% qui dit le rock'n'roll, c'est un loisir. Et moi, mon métier, ce qui fait manger ma famille, c'est mon boulot à côté. Nous, on entre les deux en... Alors, bien évidemment, on a des boulots à côté. Donc, huissier... Docteur, assureur... Ça suffit pour joindre les deux vous, quoi. Mais donc, non, mais plus sérieusement, nous, c'est un peu cette philosophie de Didier Vempasse. Bon, lui, il est vraiment punk. Mais derrière ça, c'est nous, tout ce qui est musique, c'est un peu notre loisir. Mais après, on comprend parfaitement la situation de ceux qui font vraiment le souhait d'en vivre. On voit que c'est vraiment difficile. Et aujourd'hui, on a de la chance. Donc, on en profite. Mais il n'y a pas de constat amer. Il y a simplement... Voilà. On voit que c'est de plus en plus difficile, quand même. Surtout pour la diffusion. En fin de compte, c'est... Pour les groupes, c'est pas forcément... Enfin, ça dépend des styles musicaux. C'est sûr que si tu fais du métal, du punk, ou tout ça, c'est difficile aujourd'hui de trouver des lieux de diffusion. Parce que des lieux de diffusion, il y en a de moins en moins. Des financements. C'est beaucoup pour faire quelque chose. Des marques qui t'acceptent. Oui. Vous êtes venu pour jouer. Et voilà. Et ça, on voit que c'est difficile. Et d'ailleurs, quand on a lancé notre concept, il faut être honnête aussi, enfin, on avait tous des expériences de musique avant dans des groupes différents. Et même si on adore le punk, on était conscient que si on trouvait un projet acoustique pour s'amuser, déjà, on serait super content parce qu'on sait qu'on aurait peut-être plus d'accès pour... Et après, ça n'empêche pas d'avoir... Comme mon côté punk, mon côté punk, c'est la chanson française. Mais les mecs, c'est vraiment des punks. Donc là, n'empêche pas l'autre. Et en fin de compte, nous, on est un peu parti dans cette idée. OK, on fait de l'acoustique et de la chanson française, mais ça n'empêche pas d'envoyer de l'énergie et d'avoir un côté un peu plus punk derrière. Mais c'est quand même super difficile pour les lieux de diffusion. Donc, ça, clairement... Au niveau du public, toi, par rapport à l'époque Taxifolia, maintenant, est-ce que tu... Enfin, même l'approche tout simplement des gens... Ah, on commence la tournée des maisons de retraite, maintenant. Déjà, Sylvain, il a le même âge qu'à Taxifolia. On sera à la résidence... Il est bloqué beaucoup plus souvent. On sera à la résidence des Mimosales maintenant. À la résidence des Mimosales maintenant. Non, 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 non. Comment dire ? Il y a toujours du public. Ce qu'on écume sur les festivals... Les dates sont choisies aussi. Soit c'est des créneaux estivaux ou des festivals. C'est des moments où il y a du monde. Après, c'est ça. Si on allait jouer à l'autre bout de la France alors qu'on n'est pas connu dans une salle qui ne fait pas la com' pour ça... Un lundi soir. On ferait des bides, quoi. Oui, c'est clair. Tout serait plus compliqué. C'est aussi avoir cette intelligence-là d'aller jouer dans des endroits assez localement et puis sur des bons créneaux des moments où ça le fait aussi. Donc là, voilà. Vous êtes tous de vrais voisins. On va faire un petit jeu d'esprit. J'adore. J'adore, les gars. Non, non, non. On se prépare. Si je vous dis, on a tous un voisin qui peut nous rendre service. Lequel d'entre vous ? Il y a une tondeuse. Toujours prêts. Celui qui peut rendre service tout le temps. Je vais y aller. Moi, je dirais... Il te faut des noms. Il te faut des noms. Mais quel c'est parmi vous ? Celui qui est toujours prêt à rendre service. Ah non, je dis la plus... Vous pouvez téléphoner à Laurent dans le numéro de la fiche en bas de l'écran. Oui, mais tous. Numéro. Lolo parce qu'il a une grange. Et c'est pratique pour les fins de soirée. Non, franchement, les gars. Mais arrêtez vos conneries. T'es aussi dispo que moi, que Matos. C'est aussi dispo. Non. Le problème, c'est que quand on veut se rendre service, il faut qu'on demande à nos femmes. C'est ça. Nos femmes se rendre service aussi. Là, vous me voyez. Je vais essayer de corser un peu. Enculé ! On a tous un voisin un peu casse-couille qui se plaint tout le temps. Parmi vous, lequel c'est ? Les deux. C'est moi ! C'est moi ! Je me plains tout le temps. D'ailleurs, j'ai passé une journée de merde aujourd'hui. Vous pouvez pas vous imaginer. J'ai pris un coup de soleil sur le front. Le voisin râleur, c'est toi aussi. Ah non, ça, c'est Sylvain. Ouais, mais c'est un bon, il en faut un. Il en faut toujours un. Il y a le chiant, le râleur et le... Il y a tous un voisin qui nous invite constamment à boire l'apéro parmi vous. Lequel c'est ? C'est moi ! Je crois qu'il y en a pas un pour faire un péro. On ramène l'apéro chez Lolo. Ouais, du coup, des fois, les mecs, ils culpabilisent. Ils sont ex-écho, là, tu vois. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, on a un petit lieu de ralliement après les concerts. C'est le fond du hangar. C'est chez Lolo. Léo, tu connais le fond du hangar. C'est un hangar de luxe, arrête. De luxe. On en dira pas plus. C'est une cachette secrète. C'est là où, du coup, on débriefe un peu après les concerts, etc. Toi, t'es émeuillé, toi, tu dégages. Quand tu restes, j'ai le reste que t'as fait. On a les guitares, les percus, machin, tout ce qu'il faut. Et du coup, les gars, ils culpabilisent. Ils ramènent même l'apéro. Ils ont peur de me taxer. C'est classe, ça, quand même. C'est pas la classe, d'avoir des voisins. Et ça, c'est qu'on veut conserver la grange. C'est une chance énorme, parce qu'effectivement, quand tu finis un concert, t'as passé un bon moment, t'as pas envie qu'il s'arrête. Je vais te donner un exemple super concret. T'as Mourad de la Reketano, qui était venu chanter avec nous. Il avait fait son concert avant. Et on lui a dit, mais attends, juste sur une toute petite scène, il dit, non, mais attends, moi, j'en ai pas eu assez. J'ai encore envie de m'amuser, quoi. Et il voulait continuer. Et nous, effectivement, quand on se retrouve, nous, ensemble, et ben voilà, on a la chance de pouvoir prolonger ce moment. Quand ça s'est bien passé, tu vois, que tout va bien, t'as fini, t'es rentré chez toi, et tout. Et nous, on rentre au même endroit, c'est génial. On peut redescendre, on peut redescendre, surtout. Parce que quand c'était un moment euphorique, tu sais, t'es un peu... Et tu te dis, ouais, mais t'as pas envie de te coucher, quoi, tu dis, oh, oh, c'est génial, quoi. C'est l'avantage d'habiter à côté, voilà. Et tu te dis, tu peux redescendre, tout le temps de pied, et ensemble. C'est ça qui est génial. Alors que dans tous les anciens groupes où on était, chacun rentre chez soi. Ah, et puis c'est toi qui déchargera le camion, hein. Le voisin qui s'immisce et qui mate un peu, là, quoi. Celui qui est dans le feu. Celui qui mate un peu ? Qui mate ? Ouais, un peu curieux. Bah c'est moi, c'est moi, parce que j'habitais pas là, et je suis venu dans leur rue, je suis venu au repérage, là, vraiment, clairement. Ah, on est tous un peu comme ça, parce qu'on guette celui qui va sortir la tondeuse, le premier, tu vois, pour que le niveau de l'herbe soit vraiment à niveau dans tous les jardins. Qu'on pète de tondeuse, mon gars. Qu'on pète de tondeuse. Bon, toi, tu pars à quelle heure ? Qu'on pète de barbec aussi, donc ça sent chez le voisin. Putain, mate aussi, la femme barbec, allez, vas-y, on sort. C'est les voisins la plus jolie femme, sans vouloir créer de bagarre. Non, mon... La question... La tienne est pas mal, hein ? Non, non, elles sont toutes magnifiques, avec des atouts différents. Elles sont toutes les trois super. Surtout, et surtout, surtout, ce qu'on fait en ce moment, la vie, aller sur scène, machin, etc., rentrer à pas d'heure, c'est grâce à nos femmes aussi. Elles sont cool avec nous pour ça. C'est à ce temps-ci que tu rentres dans les vidéos ! Non, non, nos femmes sont vraiment... On a de la chance. Parce que vraiment, sans ça, ça serait... Sans elles, ça serait pas possible. Y'a pas de conflit du tout. Elles nous laissent profiter. On est réglos aussi en contrepartie. Tant, t'as vu l'heure, là ? Mais voilà. Ne serait-ce que pour ce soir, les gars ! Putain, il est quelle heure ? Oh, les gars, j'ai six textos. Parmi vous, le voisin qui a une double vie, avec des vis cachées... Alors, double vie... Tout le monde a une double vie, en fait, parce que... Moi, j'en ai pas double, j'en ai tri. Alors, ça se passe de l'autre côté de la rue, peut-être, mais pas de notre côté. Non, pas du côté père. Non, pas du côté père. Moi, je sais qu'il y en a deux, trois, là, dans leur garage. Ils ont des installations un peu bizarres. Avec des guitares, avec des machins. Enfin, voilà, c'est... Alors que... Ouais, non. Tout forcément déclaré aux impôts, non plus. C'est ça. C'est une petite salle, là. Bon. Moi, je dis, y'a des arrières courts et des garages un peu louches. On a tous un voisin qui se couche à pas d'heure, la télé allumée. Lequel c'est parmi vous ? Matos. Sur ces matos, matos, il s'endort devant la téloche. Ouais, c'est qu'un seul... Putain, pour les 77 ans qui sont... Je kiffe, mais... Matos, il s'endort devant la téloche. Ça peut m'arriver. Le voisin qui fait pousser ses pieds de tomate au fond du jardin. Ah, Lolo. Lolo. Lolo, il a son petit carré de potager. Petit carré, de l'un. Il y a un réclot de taille. Le voisin qui vient constamment taper à la porte pour emprunter quelque chose. Voilà, piquer les tomates. Les deux ! Piquer les tomates. Les deux ! C'est vrai qu'en bricolage, on n'est pas aussi bien équipé que Lolo. Dès qu'il y a besoin d'une scie, d'un marteau... Il fait toujours un coup de main quand même pour bricoler, etc. Mais pour le matos, je crois que je vous bats les gars. Ouais, c'est vrai. Le voisin qui a du bagout et qu'on n'arrive jamais à s'en défaire... C'est lui ! À la réponse générale. Alors, on ne sait pas encore si c'est une excuse pour ne pas ranger le matos. Mais à chaque concert, il est toujours en train de discuter à droite, à gauche. En même temps, c'est lui qui trompe les dalles. Une vraie ptercovelle. Bon, après, ouais, tout le monde est bien que ça serve à quelque chose. Et non, c'est un dossier, coup d'après. C'est ça. On a juste un voisin qu'on entend chanter des chansons pourries sous la douche. Parmi vous, lequel c'est ? C'est moi ! Et ils adorent, en plus, attends, je veux dire. Mais après, ils les font en répétition. Et plus elles sont pourries, on est en concert. On a fait des compos, ouais. Plus la douche est froide, mieux c'est. Plus les paroles sont pourries. Et ça dure déjà depuis cinq ans. Et le voisin à qui on fait porter le chapeau, quand on se fait griller ? Hum, ça peut m'arriver de porter le chapeau. Oui, oui. Ouais, là, je sais pas, là, c'est une année. J'ai pas le souvenir, du coup, les gars, là. C'est pas moi, c'est Matos. Non, c'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit de la bande, là. C'est pas l'esprit des voisins, ça, les gars. Je sais pas ce que vous avez comme voisin, mais... Non, mais c'est qu'à la maison, chacun va faire porter le chapeau à l'autre. Ouais, on a organisé. Mais on le sait pas, on a organisé pour ça, ouais. Les cadeaux voisins organisent trop de soirées chez lui. Lolo. On en a marre d'aller chez lui. On est tout le temps invité, on peut pas refuser. Ouais, c'est chiant. Celui qui a une tendance exhibitioniste. Ah, Lolo ! Mais arrête ! C'est vrai ! C'est pas beau ! Chérie, regarde, c'est pas vrai du tout ! Qu'est-ce que c'est le lit motif des voisins intimes ? Est-ce que vous avez un... La bonne humeur, voilà, communiquez ça, quoi. Le plaisir de partager des bons moments ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous rappelle qu'il y a toujours un album à gagner. Je suis des voisins intimes si vous vous abonnez à la chatte. Donc, à vos clics et abonnez-vous. Oh, 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 oh. Ils avaient tout laissé, tout laissé pour se retrouver sur l'océan où les joies et les peines se mettent au champ des sirènes, sur l'océan où les joies et les peines, le champ des sirènes.